copier coller de nier plagi quand on a une conception juicive du pouvoir il y a une conception juicive du pouvoir il n'y a aucune réflexion derrière nous on a commencé notre réflexion par un référentiel des valeurs à moul benne partie bonnet yen musiques parti politique bout am référentiel des valeurs doyen peut-être avec l'expérience qu'il a mon nom si tante volé au gouton de mme adama fall volé au bira le premier document fondateur de notre parti c'est un référentiel des valeurs référentiel des valeurs n'est mon module le projet sociétal nous nous avons réfléchi à un projet sociétal c'est un livre de trois cents pages bohama ben kou guiné dans les prochains jours à moul benne domaine bohama tenez khalat nico dans le menu détail il ya une voie sans que n'est d'un et d'un et d'un et d'un et d'une industrialisation gare rétan effectivement mansou ma gissé mans sambob sakh marombe jamia union en voilà le la politique industrielle du sénégal de mes rétan mais on n'a pas compris parce que l'industrialisation d'un quoi est géré de deux manières il ya ce qu'on appelle l'industrialisation par substitut d'importation madame rebogis d'avoir conspare une industrie soit parce qu'elle n'a pas chévi c'est bire et tu le fais dans le cadre de la substitution de l'importation de mettre en place des stratégies l'un et l'émoignent moi quand on industrie quand on industrialise un pays il faut le faire dans le cadre d'une segmentation man bomba de mes gabon d'un maldive j'ai aidé ces pays deux pays a fondé une industrie autour du manganèse du bois aux maldives autour de la pêche de l'information pour le mann manny de gay depuis maintenant 17 ans chéline way les réformes institutionnelles et de la gouvernance démocratique 80 pays en cela fait 17 ans man mal est déjà appelé à soirée des politiques de développement d'autres sénégal bord sous qu'on dit qu'un sénégal la réforme qui est dommage dans ce pays la réforme n'est que le fils au-arrière mais ce sont des candidats doit elle a un idiot mais ce sont des têtes mais qu'elle n'en est pas du tout c'est un candidat pour la gare de beaucoup du système et de l'autre n'est que pour les galettes ça n'a jamais la réforme des cours d'assises ici ok c'est la bonne future mais maintenant on supprime la courbe d'assises les cours d'assises au sénégal m'amène la réforme de 2014 en mettant en place les chambres criminelles exactement je suis un spécialiste en sciences politiques Il est dans les réformes institutionnelles. Il est dans les réformes institutionnelles. Le projet sociétal, opérationnel et fonctionnel, c'est le programme politique. Il y a une cohérence d'ensemble. Il est dans les réformes de Sénégal. Voilà ce que je prévois. Je vous donne un exemple. Nous, avec le modèle économique auquel on a réfléchi, le modèle nous permet aujourd'hui, dès 2025, de projeter le budget du Sénégal à 17 000 milliards. On va parler de 7 000 à 17 000 milliards, et je ne parle pas du pétrole ni du gaz, en 2025. Ce qui est, c'est à partir du modèle économique que vous pouvez conçoire ces politiques publiques. Et si vous faites un schéma directeur dans chacun des domaines, en disant que, dans le domaine de la pêche, c'est un domaine extrêmement stratégique pour le Sénégal. Parce que, c'est la géopolitique de notre pays. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que les Maldives, c'est un pays qui est archipel. Ils ont la deuxième expertise en matière de construction navale. Vous savez ce que je vous donne. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que, si on veut gérer ces pêches, il faut qu'on a investi dans l'industrie navale. Maintenant, imaginez-les. Le développement d'une politique publique en matière de pêche les a amenés à être aujourd'hui le deuxième pays constructeur mondial en matière de navale expertise. Si on l'a aimé, si on l'a aimé, si on n'a pas de France, peut-être qu'ils vous donnent. Parce que, si on réfléchit sur le modèle économique, comme nous le disons, Bernard Boulard, c'est qu'il n'y a pas de vie. Exactement. Après, il faut adapter aussi à ce réel. Absolument. L'autre chose est, au Sénégal, nous avons les théories d'économie politique. On ne sait pas que, nous allons les évoluer. Vous parlez aussi sur le français. Il n'est pas adapté à ce qu'on ne peut. Il n'est pas adapté à ce qu'on ne peut. Il n'est pas adapté à ce qu'on ne peut. Nous ne pouvons pas industrialiser ce qu'on ne peut. Je vois le projet qui est en train d'être mis en oeuvre par la CDAO, dans le cadre de l'éco, l'éco-boub-sb. Il faut nous grouiller le plus vite possible. Parce que le franc CFA a été conçu pour être un frein à l'industrialisation de notre pays. C'est ce qu'on ne voit pas. Alassane, il faut qu'on parle de l'émission. Parce que, aujourd'hui, depuis le vendredi, il y a un programme. C'est ce qu'on fait d'habitude avec les candidats. Nous sommes en train de se réunir. Nous sommes en train de se réunir. L'actualité, nous sommes en train de se réunir. Nous ne pouvons pas l'épanouir de trop. Donc, ce qu'on va faire, il faut que nous voulons. Inch'Allah, nous sommes en train de se réunir. Inch'Allah. Parce que ce que vous avez dit, par rapport à...